Nous sommes dans le site docteurangelique.free.fr, une série de leçons de philosophie réaliste à l'école du Père Marie-Dominique Philippe, et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Nous sommes dans les leçons de sagesse philosophique, toujours dans la contemplation de l'être premier, ou du moins de ce qu'il n'est pas. Et je voudrais aborder maintenant la question de la simplicité de Dieu. Donc, je l'avais dit dans la précédente leçon, tout ce qu'on connaît de Dieu, en fait, c'est une négation de ce qu'il n'est pas. Nous verrons dans un second temps que certaines connaissances de Dieu sont des qualités que nous avons, mais éminemment surélevées. Ces deux approches de Dieu viennent du fait qu'on ne peut le connaître qu'à travers la création. C'est parce que des traces du Créateur sont visibles dans sa création qu'on découvre l'existence d'un être premier. Et du coup, comme il n'est pas évident directement à notre expérience, on ne peut le connaître qu'à par analogie avec ce qu'on constate dans les créatures de Dieu. Le premier attribut, entre guillemets, de l'être premier, que l'on découvre à partir de ses voies d'accès à Dieu, c'est qu'il n'est pas créé. Il ne peut pas l'être, puisque sinon avant lui, un autre être existerait ou le néant qui créerait, ce qui est absurde. Comme il n'est pas créé, il est donc éternel et l'éternité implique qu'il soit acte pur. Ça veut dire qu'il n'est pas de potentialité en lui qui s'actue au cours du temps, sinon il serait limité et donc mortel. L'affirmation du fait que Dieu est acte pur, implique de nier toutes les compositions qui sont en lui. C'est donc le troisième attribut que l'on peut appliquer à Dieu, toujours en s'appuyant sur le raisonnement premier, à savoir que Dieu est forcément simple. Une simplicité tellement grande, d'ailleurs, qu'il nous est impossible de la connaître en elle-même. C'est pourquoi, en philosophie, déjà, on peut parler du mystère de Dieu. Mystère, ça ne veut pas dire quelque chose qui dépasserait complètement toute connaissance. Mais ça veut dire qu'on a une certaine connaissance, mais uniquement à partir des créatures et par analogie. Pour comprendre ce que ça veut dire en Dieu, il faudrait le voir face à face. Ce que le philosophe peut désirer, ça s'appelle le désir de la vision béatifique. Mais qu'il sait que c'est impossible, en tout cas, par ses propres forces. Il peut être ouvert, le philosophe, au fait que Dieu puisse un jour proposer la vision directe de son essence. Et le philosophe, lui, pour le moment, il est contraint de reconnaître qu'il ne connaît Dieu que par négation de toutes les compositions qu'il constate dans les réalités qui l'entourent. Et donc, l'étude de la simplicité de Dieu, c'est tout simplement une reprise de toutes les distinctions, toutes les complexités que l'on regarde chez les créatures et donc leurs négations. Donc il suffit de les prendre une par une, à commencer par la première et la plus fondamentale, celle qu'on trouve en métaphysique, dans toutes les réalités qui nous entourent, à savoir la distinction entre substance, principe et cause de notre être et de l'être de toutes les réalités, et puis accident, ça veut dire les qualités secondaires qui existent unifiées par la substance pour former un être complet. Alors par exemple, pour nous, êtres humains, les accidents, donc qui n'existent pas par eux-mêmes, sont multiples. Ce sont nos facultés vitales, l'intelligence, la volonté, les facultés sensibles, les facultés du corps. Ce sont même issus de nos facultés vitales, les actes vitaux, qui font partie de notre être. Ce sont nos relations, qui sont les plus fragiles de nos accidents, mais qui de toute façon, au niveau de notre vie concrète morale, sont les plus importantes, nos relations d'amitié par exemple. Tout cet être avec diverses qualités que nous sommes, eh bien, il est unifié, il forme un seul être. Et donc, on est obligé en métaphysique de poser une cause unique qui explique cette unité de notre être, qui explique que notre main fait partie du même être que notre intelligence qui pense. Et lorsqu'on blesse une main, on blesse l'être humain tout entier. Cette cause d'unité de notre être s'appelle la substance. Et notre substance, à nous, concrètement, c'est notre âme spirituelle, c'est elle qui unifie tout dans l'existence et qui, en même temps, nous donne la vie. La même induction peut être faite pour toutes les réalités. Un chien a forcément une substance, puisque c'est un être unifié, un être sensible, donc sa substance, elle n'est pas de la même qualité que la substance de l'homme, elle n'est pas spirituelle, elle est une substance d'ordre sensible. Cette distinction entre substance et accident est donc réelle en nous. Nous sommes des êtres complexes, nous sommes des êtres composés. Et bien, en Dieu, il est absolument impossible qu'il y ait cette distinction. Dieu est forcément simple et cette simplicité se tire du fait qu'il est acte pur, donc parfaitement lui-même, tout entier possédé, en un seul instant qui est lui-même. Alors, est-ce que ça veut dire que Dieu n'a pas d'intelligence, que Dieu n'a pas de volonté, lui qui est esprit, qui a pensé le monde ? Non, ça ne veut pas dire cela. Mais ça veut dire que l'intelligence, c'est Dieu, son intelligence est équivalente à sa substance, sa volonté est équivalente à sa substance, il n'y a pas de composition en Dieu. On peut dire que, simplement, tout ce qu'il est est identique à tout lui-même. Alors, comment se fait-il, dans ce cas-là, que nous parlions de l'intelligence de Dieu et que nous la distinguions de sa volonté, sans arrêt, quand nous parlons de lui ? Et bien ça, c'est dû à notre manière de connaître. Nous ne pouvons pas le connaître directement en lui-même et donc, forcément, pour parler de lui, nous utilisons les analogies de ce que nous constatons dans les réalités qui nous entourent. Et donc, la première conclusion que doit poser quelqu'un qui contemple l'être premier en sagesse, c'est que tout ce qu'il dit de l'être premier, c'est une façon de parler. Mais que l'être premier, en lui-même, il dépasse toutes ses distinctions. Mais nous ne pouvons pas faire autrement, donc on peut continuer de le faire, sans problème. Que ce soit des analogies propres que l'on attribue à Dieu, par exemple, en disant « Il est intelligent ». Analogie propre veut dire qu'on attribue à Dieu une qualité spirituelle que nous constatons en nous. Que ce soit une analogie métaphorique, ça veut dire que pour parler de Dieu, on utilise quelque chose qui est matériel, sensible. Par exemple, si on parle du bras de Dieu, pour signifier la puissance de Dieu qui, là, est une analogie propre. Et bien de toute façon, dans les deux cas, ce n'est qu'une façon de parler. Dieu n'a pas de bras, Dieu n'a pas d'intelligence. Dieu est sa propre puissance qui est lui-même, Dieu est intelligence, son intelligence est identique à son être tout entier. Il n'y a pas de distinction réelle en lui, donc sa volonté est intelligence, sa puissance est sagesse. Tout cela, c'est une seule chose, une seule réalité en Dieu. Ça aura des conséquences, évidemment, directes, lorsque nous voudrons étudier le gouvernement de Dieu sur les créatures qu'il a faites. Tout ce qu'il fait, que ce soit ses actes de puissance quand il crée, et bien ce sont des actes qui, en lui, sont identiques à sa sagesse. Et ce sont des actes qui sont identiques à l'amour qui est en lui. Il n'y a pas de distinction réelle en lui, mais ce sont des distinctions que nous nous faisons parce que nous comprenons Dieu de manière complexe. Alors, si cette première négation, la négation de la distinction entre substance et accident, elle est fondamentale parce qu'elle touche la métaphysique, il y en a une qui est beaucoup plus directement accessible à notre intelligence. À savoir que toutes les réalités que nous observons, sans exception, elles sont faites de matière. Et la matière, par nature, elle est composée, elle n'est pas simple. La matière implique quelque chose, un substrat quantitatif, qui est qualifié directement par des qualités. Des qualités. Dès que la matière existe, au niveau du Big Bang, elle n'est pas matière première, c'est-à-dire indétermination quantitative pure. Tout de suite, elle a un ordre précis qui est mesuré par des équations mathématiques. Elle a une structure intime, qui va donner, ensuite, les particules élémentaires, puis les atomes, puis les molécules, puis la vie. Donc la matière, par nature, elle est composée de matière et de forme, et d'autre part, elle est dans le devenir, elle se perfectionne ou elle se détruit, elle passe de la puissance à l'acte, comme nous l'avions vu dans la précédente leçon. En conséquence, puisque c'est la nature de la matière, d'être composée, de ne pas être simple, alors nous sommes contraints d'affirmer que Dieu ne peut pas être fait de matière. C'est impossible. Il ne peut pas avoir aucun rapport dans sa substance avec la matière. Et donc la matière est forcément une créature en dehors de lui-même. Il lui a donné d'être, il la porte dans l'être, mais elle n'est pas partie de lui. Alors on pourrait objecter à ça, par exemple, lorsqu'on parle de Dieu, on parle de sa grandeur, on parle de son infinité, on dit qu'il contient l'univers, on dit qu'il est tout entier présent dans un être à qui il donne d'être, et donc on le localise. Si donc on localise Dieu, ça doit vouloir dire qu'il a quelque chose de corporel. Et bien je répondrai à cela que c'est très simple, toujours pareil, ce sont nos manières de connaître. Lorsqu'on dit que Dieu est infiniment grand et qu'on le compare à l'immensité de l'univers, c'est parce que l'infini pour nous, le premier infini qui nous vient en tête, c'est celui de la quantité, de la taille, de la dimension des corps, mais en réalité, Dieu ne peut pas avoir de rapport avec cette dimension corporelle, donc c'est une façon de parler. L'infini de Dieu ne peut pas être quantitatif, parce qu'à ce moment-là, il y aurait puissance, partie, il y aurait amélioration, il y aurait déplacement physique, donc toutes sortes de choses qui s'opposent à l'acte pur. L'infini de Dieu, c'est un infini qualitatif, infini en intelligence, infini en puissance, infini en volonté. De même, spontanément, lorsqu'on parle de Dieu, on parle de son bras qui s'est levé, par exemple pour frapper un méchant, quelqu'un qui faisait le mal. Et bien là encore, ce sont des métaphores, comme je le disais et donc je n'insisterai pas dessus. Du coup, on peut se demander, en quoi Dieu est-il fait ? La question, en quoi est-il fait, est une question qui implique normalement de la matière et donc si on y répond, on doit bien savoir que c'est une réponse qui est métaphorique, analogique. La question de, en quoi est fait Dieu, normalement ne devrait pas se poser. Mais pourtant, puisque notre manière de connaître fait qu'on ne constate pas d'être qui ne soit pas composé de matière, et bien on pourrait répondre que Dieu n'est pas fait de matière, mais qu'il est fait, entre guillemets, d'esprit, si tant est que les esprits pouvaient être faits de matière. Ça veut dire qu'en fait, sa substance, sa réalité, puisqu'il est réalité, n'est pas d'ordre matériel, mais d'ordre éminemment spirituel. Nous verrons dans une autre leçon plus tard, à quel point, lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu, c'est par mode d'éminence, que ce n'est pas de manière univoque comme on parle de l'Esprit humain, pauvres esprits divisés en intelligence, en volonté, en faculté vitale, qui elles-mêmes sont unifiées par l'âme spirituelle. Alors, il existe bien d'autres divisions dans les créatures que nous constatons. Par exemple, la division, très pratique en philosophie, entre matière et forme qui la structure. C'est une division que l'on constate, comme je l'ai dit, en physique. Toute matière est structurée par un ordre mathématique très précis. Du moins, les mathématiques permettent de connaître cet ordre avec des constantes qui sont poussées tellement loin que le moindre changement de la constante ferait que la matière n'existerait pas dans l'ordre où elle est actuellement. Mais on constate la même chose chez les êtres vivants. Ils sont composés de la matière, la même matière qui forme les cailloux, la terre. Seulement, leur forme à eux, elle est beaucoup plus puissante, beaucoup plus qualitative que la simple forme qu'on appelle la fousis, en philosophie de la matière. Pour les vivants comme les plantes, c'est une âme végétative. Pour les vivants comme les animaux, ce sont des degrés d'âme sensible avec des degrés de perfection qui sont multiples. Un crocodile, par exemple, il n'a pas les mêmes facultés qu'un mammifère. Il n'a pas la capacité d'affectivité qu'ont les mammifères. Et puis il y a l'âme spirituelle pour l'homme, qui a ceci d'unique, c'est que c'est une forme qui unit à la matière des facultés qui dépassent la matière, l'intelligence et la volonté. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit attribuer à Dieu cette même division entre forme et matière ? La réponse se tire tout simplement de ce que j'ai dit avant. Parce qu'il ne peut pas y avoir aucune sorte de matière en Dieu, cette distinction est donc parfaitement étrangère à Dieu. La matière, par essence, implique limitation, potentialité. Par contre, la notion de forme, de structure qui organise un être, elle, elle n'implique en elle-même, dans sa définition, aucune espèce de potentialité. Et donc, on peut tout à fait attribuer à Dieu le concept de forme. Mais à condition de dire que cette forme, elle est parfaitement en acte. Et donc on rejoint ce que j'avais précisé dans l'autre leçon, Dieu est forcément acte pur. Ça veut dire forme pure. C'est la même approche. L'acte, ça implique quelque chose qui est une activité vers quelque chose. La forme, c'est plutôt la structuration de l'être qui est organisée. Et bien Dieu, forcément, il est forme parfaitement actuée, parfaitement identique à lui-même, parfaitement organisée. Donc l'analogie, là, elle peut fonctionner. Alors on pourrait objecter à cela, mais lorsqu'on parle de l'âme de Dieu, l'âme de Dieu qui se penche sur sa créature, on veut dire par là qu'il y a donc distinction entre quelque chose qui est en lui source de sa vie et puis son cœur qui se tourne vers l'homme, donc une faculté vitale qu'on pourrait identifier à la volonté capable d'aimer chez l'homme. Lorsqu'on dit d'autre part que l'homme est créé à l'image de Dieu, donc on comprend bien que la Bible, puisque je m'appuie évidemment sur cette révélation, même si c'est un petit peu étranger à la philosophie, elle ne veut pas parler du corps. Dieu n'est pas un primate avec des oreilles ici et deux bras, mais que ça parle évidemment de la vie intérieure spirituelle de l'homme, donc que l'homme qui a plusieurs facultés spirituelles, à savoir l'intelligence et la volonté dans ces deux actes qui sont l'amour et l'efficacité, et bien Dieu c'est pareil. Donc si on parle de ça pour Dieu, c'est qu'il doit bien y avoir distinction en Dieu entre son âme et ses facultés spirituelles. Et bien la réponse est non. On ne peut pas faire cette distinction, sauf par mode de comparaison et il faut à chaque fois le préciser. Dans l'être premier, il ne peut pas y avoir une forme ajoutée à une autre forme, ou une forme qui fasse exister une autre forme plus qualitative en lui. Sa seule forme, c'est sa divinité, son essence divine qui est totalement identique à lui-même, et donc qui est simple, sans distinction réelle en lui, entre intelligence, volonté, amour. Tout cela, c'est le Dieu unique. Alors il existe en philosophie, bien d'autres divisions que notre intelligence fait en regardant les réalités. Et donc c'est une façon tout à fait pratique de les réviser en philosophie, de voir un petit peu si on peut les appliquer à Dieu. Cette démarche, elle est certes, je dirais discursive et donc elle ne conduit pas vraiment à la contemplation, en tout cas dans sa démarche elle-même. Cependant, on verra qu'à la fin, on peut aboutir à un regard simple sur la simplicité de Dieu et qui vraiment se prête à une contemplation. Alors la distinction suivante que je voudrais aborder, c'est la distinction en nous, entre notre nature humaine et notre sujet concret, individualisé. C'est une distinction qui dit quelque chose du réel, même si on n'a jamais vu une nature humaine se balader toute seule. La nature humaine, elle est commune à moi, à Pierre, à Paul, à Jacques, mais elle n'existe pas en elle-même, mais elle existe réalisée dans un individu qu'on appelle un sujet, donc Pierre, Paul, Jacques et moi. Cependant, comme l'intelligence peut distinguer quelque chose qui est commun aux quatre individus que j'ai cités et quelque chose qui leur est particulier, et bien il y a donc une distinction qui dit quelque chose en philosophie. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que si on applique à Dieu cette distinction intelligente, est-ce qu'on va pouvoir dire quelque chose de Dieu ? Par exemple, si on parle de la nature divine en la distinguant du sujet divin, à savoir le Dieu unique. c'est une chose qu'on pratique très souvent en théologie, et qui est très pratique à utiliser. Et bien je dirais que de la même façon que pour tout le reste, au sens réel, il faut nier cette distinction. Cette distinction n'est pas juste, elle ne dit rien de Dieu. L'essence divine est absolument identique à la personne divine, à son sujet. Il n'y a pas de distinction réelle, au point qu'on peut dire de Dieu qu'il est la divinité, qu'il est la déité. Dieu est identique à la nature divine. On ne peut pas dire cela de moi, je ne suis pas identique à la nature humaine. Tandis que Dieu, on peut dire de lui, tout ce qui est abstrait, il est la vérité, il est l'amour, il est la divinité. En conséquence, lorsqu'on discute de Dieu, et lorsqu'on fait cette distinction en parlant de la nature divine, et en l'opposant à la personne divine. Et bien en réalité, on pose quelque chose qui est simplement adapté à notre façon de connaître, à notre intelligence, il faut encore une fois le dire. Alors une autre distinction, puisque je l'ai passe tout en revue, c'est celle qu'on fait habituellement en scolastique entre l'essence et l'existence, et qu'a eu sa célébrité lorsqu'un philosophe comme Sartre l'a utilisé, en se demandant si l'essence était avant l'existence ou l'inverse. L'essence, c'est donc l'identique de la nature humaine. Et donc, lorsqu'on se demande, est-ce que l'essence, la nature humaine, existe avant le concret des individus humains qui sont là ? Et bien c'est en fait une question d'ordre théologique. La réponse, c'est que l'être premier, lui, depuis toujours, il pense l'essence humaine, telle qu'il la fera, si on peut parler comme ça, puisque Dieu n'est pas dans le temps. Encore une fois, métaphore. Mais dans la réalité, on ne voit jamais l'essence humaine exister toute seule, séparée de l'existence d'individus. Donc on rejoint tout à fait la distinction précédente. Un philosophe comme Sartre avait dit, l'existence précède l'essence. Ça veut dire qu'un être humain n'a pas de nature. Et c'est simplement en faisant ses choix, en posant les actes qui vont l'orienter de sa vie, qui sont parfaitement libres. Il peut devenir un criminel ou un saint, peu importe. L'essentiel est qu'il pose un acte libre. Et bien cela va constituer son essence. Il va structurer son essence par ses choix. Et donc pour Sartre, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, tout est relatif, chacun décide comme cela. L'expérience montre que ce n'est pas vrai. Il y a une nature humaine. Il suffit d'ailleurs, pour s'en rendre compte, de sauter d'un toit en se disant je n'ai pas d'essence humaine donc je peux voler. Après tout, pourquoi pas ? Et on comprend très vite que ce n'est pas vrai. Il y a une essence, une nature humaine qui est propre à l'homme et qui est commune à tous les individus humains. Et donc en Dieu, est-ce qu'on peut faire cette distinction entre essence et existence ? Et bien de la même manière que précédemment, non, ce n'est pas possible. Son essence est identique à son existence et il faut même aller plus loin. Son essence est identique à son être. Tout cela, c'est une seule chose, c'est Dieu. Et nous, chez l'homme, par contre, il y a une distinction que peut faire notre intelligence parce qu'elle est fondée sur quelque chose de réel, nous sommes plusieurs à posséder l'essence, la nature humaine. Je voudrais maintenant aborder une autre genre de différence, cette fois en logique. En logique, c'est-à-dire dans un domaine de la connaissance qui cherche à classer les êtres. En logique, on distingue les êtres en genre et en espèce. Un genre, par exemple, pour l'homme, nous sommes du genre hominidé et la différence spécifique qui permet de distinguer l'homme moderne de l'homme de Deandertal, de l'homo erectus, de l'homo habilis, c'est quoi ? C'est le fait que nous sommes dotés d'une vie spirituelle. Donc on dit un hominidé doté de nature spirituelle, homo sapiens sapiens. Et donc, on peut comme cela, à travers des genres et en les différenciant les uns des autres, classer toutes les réalités. Par exemple, le chien, le chat, l'ours font partie du genre animal. Par contre, un caillou et un chat font partie du même genre corps composé de matière. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun entre Dieu, un caillou, un homme, et qui permettrait de classer Dieu dans ce genre de classification logique ? Et bien, il n'y a qu'une seule chose qui soit commune. C'est le fait que toutes ces réalités existent. Le problème, c'est que l'existence, ce n'est pas un genre particulier. Si ce n'est de manière d'être de raison, ça veut dire que notre raison peut très bien imaginer l'existence comme un grand sac où on rangerait tous les êtres par opposition à ce qui n'existe pas. Seulement, cette classification, elle n'est pas vraiment précise en logique. Parce que le genre doit pouvoir être différencié par quelque chose qui n'appartient pas à ce genre. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, l'homme, l'animal, c'est quelque chose de précis. Et le fait d'être raisonnable, ça n'appartient pas au genre animable, c'est quelque chose de plus. Or, pour distinguer Dieu d'un caillou, il faudrait quelque chose qui soit de toute façon une existence. Et donc, qu'il tomberait sous le genre être. Résultat, il est impossible, au sens strict, de classer Dieu dans un genre particulier, avec une différence spécifique. Il est unique, il est spécial, il est donc Dieu, sans aucune distinction, même de raison possible, si ce n'est évidemment comme je viens de l'indiquer. par manière de penser, c'est-à-dire de manière pratique, mais pas en strict sens précise. Alors, il me reste un dernier point à soulever, avant de faire une synthèse de tout cela. Est-ce qu'on peut dire que Dieu et la création qui est sortie de Dieu, sont mêlés d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire, par exemple, que Dieu pourrait être l'âme du monde, c'est ce que disent les religions panthéistes. Par exemple, le bouddhisme, l'hindouisme. Donc, pour eux, la création même est une partie de Dieu et c'est Dieu lui-même qui, se structure en lui-même, est l'univers. Il y a eu d'autres façons de voir les choses, de voir cette interpénétration entre Dieu et les créatures. Certains ont dit, puisque Dieu fait exister ce qui est créé et qui n'existe pas par lui-même, et bien que Dieu serait la substance même des choses. Ça veut dire qu'il serait à l'intime des choses, qu'il serait le principe de leur existence. Que Dieu pourrait être, par exemple, l'âme humaine, profondément, et donc que nous serions une partie de Dieu. On trouve une troisième manière de dire cela chez les physiciens actuels. Ça veut dire que certains physiciens qui essayent de remonter le plus loin possible dans ce que c'est que la matière, donc à l'élément premier qui la compose, finissent par découvrir une énergie, énergie pure, qui se structure après pour donner les corps tels qu'on les connaît, nous. Et donc certains vont jusqu'à dire que cette énergie première qui compose la matière serait Dieu lui-même. Et bien la réponse à cela est évidemment très simple et elle se tire encore une fois des voies d'accès à Dieu telles que nous les avons trouvées. Dieu forcément est sans cause, il est éternel, il est sans potentialité. Or tout ce qu'on voit dans l'univers est mêlé de potentialité. Ça veut dire que l'univers créé est forcément d'une autre nature que le Créateur. En conséquence, ce qu'on doit dire c'est que Dieu crée les choses et il les crée en dehors de lui-même, il ne se sert même pas de sa propre substance qui est identique à son être pour créer. Il crée forcément à partir de rien. Sa puissance est telle qu'il fait surgir de rien la réalité. Certains disent, mais non, forcément la réalité sort de sa puissance, il prend une partie de lui-même et il la transforme dans les créatures. Et bien tout ce qu'on a dit précédemment montre que c'est impossible parce qu'il n'y a pas de partie en Dieu, tout ce qui est Dieu est identique à sa divinité simplement. La conséquence immédiate c'est que toutes les religions de type panthéiste ou les conceptions que je viens d'indiquer, et bien en fait elles sont des manières de confondre la cause première avec son effet premier, c'est vrai que l'effet premier de Dieu, c'est de donner au monde d'être, de le porter dans l'être pour qu'il ne retombe pas dans le néant, c'est aussi de faire que la matière qui le compose soit énergie, mais cette énergie qui compose la matière, elle est créée par Dieu, elle n'est pas Dieu, donc il y a encore une fois confusion entre l'effet et la cause première. De même, la conception qui consiste à dire que notre âme spirituelle qui nous donne de vivre à nous les hommes, et qui est identique à notre substance qui est regardée en tant qu'elle est principe et cause de notre être, et bien elle ne peut pas être Dieu, certes Dieu pourrait, il est tout-puissant, il pourrait se faire substance directement des réalités, mais ce qu'il fait et ce qui convient, c'est qu'il fait exister les choses, les substances qui elles-mêmes comme principes immanent créés, font exister les accidents dans les réalités. Ce sont donc des réalités véritablement autonomes et différentes de Dieu qu'il fait exister comme cause première, sans être mêlées par un mélange de nature avec elles, qui sont d'une autre nature, une nature liée à la potentialité. Alors après avoir passé en revue toutes ces distinctions, et peut-être y en a-t-il encore, nous avons vu que toutes sans exception, nous pouvons les nier en Dieu. Ce qui ne nous empêche pas de continuer à parler de Dieu en termes de division, puisque nous ne pouvons pas connaître autrement. En conséquence, on doit le dire, et c'est comme ça que se termine une telle leçon sur la simplicité de Dieu, c'est que Dieu est véritablement, absolument simple. Il est identique à lui-même, il n'y a aucune partie différente de lui en lui, comme en nous, la main est différente de notre personne tout entière. Toutes les qualités qu'on peut attribuer au sens propre à Dieu, sont Dieu tout entier, dans la simplicité du regard. Intelligence, amour, c'est identique en Dieu, et tout ça est identique à sa puissance. De même, lorsqu'il agit à l'extérieur de lui, par exemple en créant, c'est lui tout entier, et ce n'est pas une partie de lui, qui tient dans l'être chacun des atomes de l'univers. C'est lui qui tient dans l'existence, les âmes de chaque homme. Donc il n'est pas divisé, avec une part de son énergie qui serait ici, une autre part qui serait là. Il est tout entier, dans toutes les actions qu'il fait, aussi bien à l'intérieur de lui, que à l'extérieur de lui, dans son acte de création. Regarder comme cela, après une telle leçon, qui revoyait des notions très spécifiques à la philosophie. Ici, on se rend compte que l'on peut véritablement, en philosophe, tomber dans un regard contemplatif, silencieux, paisible, durable, sur Dieu. Un regard qui implique une expérience affective même, d'admiration, devant une telle réalité, qui donne à tout ce qui est, son explication. Alors évidemment, l'autre regard que peut avoir le philosophe, c'est sur son incapacité à voir directement, ce à quoi correspond cette simplicité. Il ne la connaît que par négation des complications de ce monde. Il n'empêche que, on peut avoir tout de même, un certain regard de contemplation, même si c'est par mode de négation.